Hey yo, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de NHTV. Moi c'est votre humble serviteur, Novi le sage. Je suis tombé sur une vidéo aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous, que j'aimerais commenter avec vous. J'espère que vous êtes là. Warriors, si tu passes sans partager cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter et partager. Aujourd'hui, nous allons parler de cette vidéo. Ce n'est pas une vidéo faite par une chaîne camérounaise, ni ivoirienne, ni congolaise. Suivons d'abord la vidéo et nous revenons pour les commentaires. Et durant deux heures au son de la rumba, Brie Eugorshi et Johan Djameta dans le gêlo. Face aux 40 000 spectateurs de la Défense Arena, Fali Poupa a ramené hier soir un peu de Kinshasa sur la scène Paris. C'est la star africaine la plus connue. Je l'écoute depuis que je suis petite, grâce à ma mère. Tout ça, c'est de génération en génération. Il y a même des grandes stars qui sont des Européens, qui sont des Américains, qui n'ont jamais fait l'aréna. Alors Fali, c'est un Africain, il vient faire le défi de l'aréna. Un succès phénoménal pour l'artiste qui a sorti l'an dernier son septième album en solo, une véritable icône pour la diaspora congolaise qui voit en Fali Poupa le symbole moderne de leur racine. L'artiste a multiplié ces dernières années les collaborations, comme avec la franco-malienne Ayana Kamoura, ou le chanteur sénégalais Yusundour, tous deux invités sur scène hier soir. Un rôle de quasi-ambassadeur culturel du Congo, assumé par Fali Poupa. La diaspora, les francophones et les étrangers qui se sont déplacés pour venir assister au spectacle. Voilà, c'est ça qui nous donne encore envie de faire ce métier. L'artiste poursuit sa tournée mondiale jusqu'en 2024, avec notamment des dates au Royaume-Uni ainsi qu'en Belgique, deux pays parmi ceux qui comptent la plus grande diaspora congolaise d'Europe. Et c'est la fin de cette édition. Eh oui, la famille, on parle bien de Fali Poupa, on parle de Aigle. C'est sur M6, une chaîne française. Vous voyez à quel niveau Fali Poupa est en train d'amener le Congo ? Vous voyez à quel niveau Fali Poupa est en train d'amener la rumba ? Ceux qui sont toujours là dans la négativité, oui, autotune, oui, il ne chante pas bien, c'est un mauvais chanteur. Vous voyez, c'est lui seul actuellement qui représente le Congo. C'est l'ambassadeur de la musique congolaise. Donc, il n'y a même pas de débat. Arrêtez de le comparer à d'autres artistes congolais. Ça ne sert à rien. Fali n'est pas à leur niveau. Et je le répète, Fali n'est pas à leur niveau. Respectez ce monsieur. Même si tu ne l'aimes pas, il faut le respecter. C'est juste ce que j'ai à dire. Je n'ai pas trop de commentaires à faire sur cette vidéo. Vous avez suivi. Merci de partager au maximum. Partagez cette vidéo. Donnez vos avis en commentaire. Et ceux qui sont là toujours, ils envoient des photos, des choses négatives sur le concert de Fali Poupa. Je vous informe que je ne partage pas des choses comme ça. Je ne suis pas là pour dénigrer ou rabaisser un artiste. Donc, laissez tomber. Et si vous continuez, je vais vous bloquer. Si vous voulez, désabonnez-vous. Parce que ça ne sert à rien de me pousser à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Ça ne sert à rien tout ça. Encourageons les artistes. Soutenons les artistes. En partageant, en commentant leur œuvre. Ça ne sert à rien de les dénigrer ou de les rabaisser. C'est votre âme de serviteur, nos villes sages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...